La perspective des prochaines joutes électorales sonne la mobilisation dans les rangs du réoumi à Ziegenchor. Ce samedi, les réoumistes ont annoncé la couleur à travers une assemblée générale pour préparer la prochaine visite de leur leader dans la capitale du Sud. Une rencontre qui a été également une tribune pour tirer sur le régime du président Macky Sall. Comme on a été reçu par le président Idris Seck la semaine dernière, on a convoqué cette réunion pour remobiliser les troupes, remobiliser tous les militants et tous les sympathisants de la casamasse de réoumi qu'on s'organise. D'ici 2019, on laisse un an pour les élections d'amener le président Idris Seck au palais de la République. Avec le président Macky Sall, que je respecte comme président de la République du Sénégal, mais vous, vous-même, en tant que journaliste, vous avez vu la casamasse ? J'ai fait le tour de la casamasse, mais il n'y a rien qui a bougé en casamasse. Toutes les usines sont fermées, toutes les sociétés sont fermées, les usines sont en chômage. La culture, aujourd'hui au Sénégal, quand on parle de la culture du riz, c'est la casamasse. Mais aujourd'hui, la culture est où ? Au nord, dans la vallée du fleuve Sénégal. Et pourtant, tous les usines sont là, il n'y a pas de travail, il n'y a rien du tout. Donc, pour le bilan de Macky Sall pour la casamasse, quand j'entends qu'il a fait ça pour la casamasse, je m'étonnerai. La rencontre de samedi dernier a été une occasion pour les libéraux pour regretter le drame de Bofa et réclamer le retour définitif de la paix en casamasse. Je présente mes condoléances à mes frères qui sont disparus, qui sont morts à Bofa, et toute leur famille, et toute la casamasse, de présenter mes condoléances. Cette histoire, ça fait longtemps, depuis 81, nous on avait 10 ans. Ça fait plus de 30 ans. Je veux que toute la casamasse oublie cette histoire et oublie l'indépendance. On travaille pour le Sénégal, on est des Sénégalais, on est casamassés, mais on est Sénégalais. On cherche une paix durable, qu'on oublie cette indépendance. La machine de la mobilisation est donc en marche à Réomé, avec comme finalité de porter Idrissa Sec à la tête du pays.